Bonjour, dans cette vidéo on va suivre le tutoriel Comprendre la MAO sous Librasic 3 avec Katia. C'est un tutoriel qui existe en version écrite sur le site internet de Librasic. Il se déroule en quatre étapes. Et là on va voir la première étape. Cette première étape consiste à lire un fichier WAV en boucle sur VLC et jouer du synthétiseur par-dessus. C'est parti ! Première chose à faire c'est d'ouvrir le serveur Jack. Pour ça, cliquez sur Application, Son et Vidéo, Outils Jack. Cadence. Normalement vous arriverez sur l'onglet Système. Et là il faudra appuyer sur Démarrer. Moi c'est déjà appuyé parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo et qui passe par le serveur Jack. Quand vous réaliserez le tutoriel, il faudra aussi vérifier que le pulse audio est bien démarré. Donc c'est ce petit onglet à la fin ici. Donc là c'est le cas. Donc on est bon. Donc première chose qu'on va faire. Ensuite, deuxième chose donc, c'est ouvrir le logiciel VLC pour lire notre fichier WAV. C'est parti ! Donc Application, Son et Vidéo, Lecteur et Graveur, et VLC. Donc là, je vais aller ouvrir un fichier d'exemple que j'ai fait, qui est simplement un riff de batterie. Voilà, normalement vous devez l'entendre. Alors, pour maintenant, on va apprendre à gérer les connexions à partir de Katia. Donc pour ouvrir Katia, il faut aller dans Cadence, Outils. Je vais un peu baisser la batterie. Voilà, vous pouvez l'entendre en fond comme ça. Donc, Cadence, Outils, cliquez sur Katia. Ça va vous l'ouvrir. Et donc, le principe, c'est de tendre des câbles, comme des câbles Jack, entre les différentes applications. Donc là, VLC, actuellement, il envoie son son dans ce qu'on appelle Pulse Audio, qui est ici. Et donc, on le relie aux enceintes, donc moi ça sur mes enceintes de ma carte son, par des câbles. Il y a aussi d'autres câbles qui sont tracés et qui relient Simple Screen Recorder, qui est le logiciel avec lequel je fais cette vidéo. Donc, dans les entrées de Simple Screen Recorder, il y a mon micro, qui est branché dans la première entrée de ma carte son. C'est pour ça que vous avez des câbles là, qui partent. Et puis, vous entendez VLC, parce qu'il y a aussi des câbles qui ont été tirés ici. Donc, ce qu'on va faire, déjà, pour comprendre ça, c'est que je vais déconnecter les câbles, un par un. Donc là, si vous écoutez la vidéo avec un casque, vous vous rendrez compte que vous entendez plus que d'un côté. Et là, j'ai carrément enlevé la connexion avec VLC. Donc, vous entendez encore ma voix, parce qu'ici, c'est encore branché dans le logiciel Simple Screen Recorder. Maintenant, si on veut re-entendre, il suffit de remettre un câble. Donc, vous l'entendez à gauche et ici, à droite. Voilà, donc là, on a remis le son. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier VLC pour avoir un cube spécifique à VLC. Donc, pour ça, on arrête le... Enfin, j'aurais pu le laisser, mais là, je l'enlève. Et en fait, on va aller dans les configurations de VLC. Dans Outils, Préférences, Audio, Sortie. Et là, le module de sortie, on va sélectionner Sortie Audio Jack. J'enregistre. Et il faut que je relance VLC pour que ce soit pris en compte. Donc, je ferme VLC, je le relance. Ah, voilà. Donc, une fois qu'on lance le fichier, il y a un nouveau cube qui est apparu, qui est ici. VLC. Donc, maintenant, en fait, le son ne passe plus par ici. On peut se rendre compte si je déconnecte. Hop. Voilà. Tout à l'heure, le son était encore transmis. Maintenant, en fait, comme le son vient d'ici, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, on va le prouver en déconnectant. Voilà, là, vous n'entendez plus que d'un côté. Et là, vous n'entendez plus du tout. Voilà. Je vais remettre les câbles. Dans VLC, là, si vous avez un fichier WAV, n'importe lequel, et que vous voulez le lire en boucle, il faut actionner cette option. Donc, je vois en boucle. Là, je pense que c'est le cas. Et donc, maintenant, qu'on a notre boucle qui tourne, on va lancer un synthétiseur pour jouer dessus. Alors, moi, je ne vais pas utiliser... Attendez, je vais baisser un petit peu la batterie encore. Je ne vais pas utiliser la même application que dans le tutoriel pour changer. Je vais prendre cet org-là, enfin, ce synthétiseur-là. Donc, set be free. Donc, voilà, l'interface est comme ça. Je trouve que l'interface est assez sympa. Donc, je viens de le lancer. On va déconnecter les câbles. Et on va refaire les connexions, en fait. Prenne bien ce qui se passe. Donc, voilà, il y a un nouveau... À chaque fois que vous ouvrez une application, en fait, et qu'elle est compatible Jack, elle va vous créer un cube spécifique. Et donc là, ce que je vais faire, déjà, c'est qu'on va écouter le son de cet org en le branchant comme ça. Donc, ça, c'est la sortie. C'est la sortie son du système. Donc, moi, c'est la carte son. Et... Voilà. Vous voyez que là, en fait, vous ne le voyez pas, mais je clique avec la souris sur des touches de l'orgue. Alors, bon, ce n'est pas hyper pratique pour jouer. Je vais remonter un petit peu le son de la batterie. Enfin, là, par exemple. Là, je vais peut-être baisser un petit peu. Encore un peu. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est créer... Donc, si vous avez un clavier MISI, vous pouvez le brancher. Normalement, ça va être connu par Jack. Ou sinon, vous n'en avez pas, on va faire une manip. C'est créer un clavier virtuel qui va marcher, en fait, avec votre clavier d'ordinateur. Alors, on va faire ça avec... Alors, c'est... Il faut les chercher dans Outils MIDI, Virtual MIDI Keyboard, par exemple. Voilà. Donc, c'est un nouveau clavier, là. Que... Vous voyez, on peut cliquer dessus, il ne se passe rien pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas connecté avec une appli de son. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, c'est cette case qui est apparue, là. Je la branche en contrôle. Et donc, ça, ça va me permettre, en fait, de contrôler l'orgue. Donc, là, je le fais avec la souris. Je peux le faire aussi avec mon clavier d'ordinateur. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer la deuxième partie du tutoriel qui va consister à ajouter des effets à notre son de batterie et à notre son de synthé. Alors, avant ça, je vais vous montrer si jamais vous avez un clavier MIDI, comment vous feriez pour le brancher. Donc, je vais fermer, moi, le clavier virtuel keyboard parce que je vais plutôt utiliser mon clavier MIDI ensuite. Mais, si vous n'en avez pas, vous pouvez continuer le tutoriel avec votre clavier d'ordinateur et donc virtual keyboard activé. Donc, je le ferme. Alors, il y avait une case précédemment qui était reliée à contrôle. Elle a disparu. Et donc, je vais brancher mon clavier MIDI USB. Et donc, il est apparu de nouvelles cases. Alors, normalement, pour la plupart des claviers, ça va apparaître automatiquement. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut aller voir sur le site Linux et Mao. Ici, il n'y a pas des gens qui ont les mêmes claviers que vous et qu'on trouvait une solution pour le faire fonctionner. Donc, je vais le brancher à contrôle. Et donc, là, pareil, vous ne voyez pas, mais quand je joue, je joue sur mon clavier, en fait. Ça actionne les touches en live. Donc, le principe, maintenant, ça va être d'ouvrir des logiciels d'effets et de les intercaler entre les cubes qui représentent nos différents logiciels ou matériels. Donc, pour ça, on va ouvrir l'application JALV Select. Vous allez dans Son et Vidéo. Effets et JALV Select. Donc, ça permet de lire les effets en LV2. Voilà. Je viens de le lancer. Alors, quand on le lance, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre, en fait, mais ça s'ouvre dans le coin, là. Donc, il faut double-cliquer dessus, je crois. Donc, cliquez une seule fois dessus. Et donc, là, ça vous propose énormément d'effets. Et donc, nous, ce qu'on va mettre, là, c'est un Flunger. Donc, un logiciel qui fait un peu vibrer le son. Et donc, on va utiliser Zero Audio. Et donc, là, ça propose un réglage qui est le réglage par défaut. On va prendre celui-ci. Et donc, on a une petite interface sympa, là, qui est ici. Donc, je vais la laisser ici. Et vous voyez que ça nous a aussi créé je vais virer ça parce que ça ne sert à rien. Ça nous a aussi créé une nouvelle case qui correspond à cet effet Zero Audio. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est intercaler ce cube entre l'orgue et puis, les écouteurs. Donc, je vous rappelle le son. Voilà. Maintenant, je déconnecte. Hop. Et puis, tout simplement, je mets la sortie du synthé dans le Flunger In et puis, la sortie du Flunger dans les écouteurs. Et donc, là, voilà, pour l'instant, on n'entend pas trop de différence. Mais, je vais jouer avec les réglages pendant que je vais jouer du synthé. donc, voilà, là, il y a la date qui est en cours. Alors, il y a un petit grésillement parce que il ne faut pas trop le faire en même temps. Vous voyez, quand j'augmente le taux et l'intensité, on entend bien que le son est différent. Il y a aussi le paramètre feedback, là. et donc ça, Wet Dry, c'est un truc qui a beaucoup d'effets. Là, il n'y a pas d'effet, en fait. On est en Dry et plus je veux augmenter et plus on va entendre de l'effet. Je vais le laisser comme ça, c'est assez marrant. Et puis, maintenant, on va faire la même chose avec un autre effet. On va mettre une grosse reverb sur notre batterie. Pour ça, je vais retourner dans JALSELECT. Ici, je regarde les reverbs. Et donc, je vais prendre je ne me souviens plus je vais prendre M reverbs pour changer. baisser un petit peu. M verbs, voilà. Et donc, ce qui est le plus grand, je pense, c'est le stade. Donc voilà, ça nous a aussi une petite interface marrante. Et ça a dû donc créer quelque part. Alors, ça c'est le grand jeu sur Katia, des fois c'est de trouver où est le cube. Là, voilà, on l'a trouvé. Il est ici. Donc si vous vous souvenez bien, ma batterie, elle venait de VLC et donc, il faut l'intercaler entre les deux. Donc, je vais relancer la batterie. Voilà. On va déconnecter en premier temps la batterie. Donc là, on ne l'entend plus. Je la relie à la reverb. Et puis, il est sorti de la reverb. Je la relie au casque. Et là, on a un petit son assez sympa. Voilà, donc on peut allègrement jouer sur les différents potards. Voilà, la taille de la, par exemple, de la salle de réverbération. si je la diminue là, on n'entend plus trop. Voilà. On peut s'amuser avec les différents effets. Le réunion est là. Et donc, on peut reprendre un peu. Si il a disparu. Voilà. notre morceau. Donc, pour cette partie 3 du tutoriel, maintenant, ce qu'on va faire, c'est introduire une console de mixage entre nos effets et la sortie son de la carte son. Donc, on va l'introduire ici. Alors, ça permettra notamment de trailer le volume des différentes sources sonores, donc la batterie ou le synthé. C'est quelque chose qu'on pourrait faire application par application, mais là, ce sera plus pratique de disposer de cette console. Donc, pour faire ça, on va utiliser un logiciel dédié. Alors, peut-être avant, je vais vous montrer un paramètre que vous pouvez éventuellement cocher dans la configuration de cadence du moins pour ce tutoriel. C'est dans les modes d'autoconnexion. Moi, j'ai cliqué sur ce paramètre-là, donc, il ignore uniquement les requêtes d'autoconnexion vers des ports externes. Ça permet que quand on ouvre un nouveau logiciel, il n'y ait pas plein de câbles qui se fassent automatiquement entre les différents logiciels, justement. on va voir ça. Si vous laissez la requête par défaut, vous pouvez toujours décâbler ce qui est en trop. Voilà, Katia est là. Donc, le logiciel de mixage qu'on va utiliser, c'est Jack Mixer. Il se trouve dans son vidéo Mixer, Jack Mixer. ça m'ouvre le logiciel ici, et puis ça m'ouvre aussi ce petit cube dans Katia, mais vous voyez qu'il n'y a pas possibilité de le relier à part à des interfaces MIDI. Ça, c'est parce qu'il faut en fait créer les entrées et les sorties dans Jack Mixer. donc c'est ce qu'on va faire là. Alors, on va dans New, on va commencer par la sortie. Voilà, une sortie générale. Ajouter. Voilà, donc ça me laisse bien ajouter ici. et on va aussi créer les entrées. Alors, je vais faire une entrée pour la batterie. Ça l'a bien ajouté ici. Et une entrée pour le synthé. Voilà. Et donc, et bien maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire nos connexions correctement. C'est-à-dire qu'on va relier, donc, si je prends par exemple la batterie, elle sort de VLC, elle va dans la reverb, et ensuite, ce son-là doit entrer dans Jack Mixer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Plutôt dans les entrées batterie. Et puis, on va faire sortir par sortie générale vers les enceintes. Du coup, on va défaire ces câbles-là. Je vais mettre... Donc ça, c'est la batterie. Je vais la relier à la batterie en entrée. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mis la batterie. Donc déjà, on va vérifier que ça fonctionne bien dans Jack Mixer qui reçoit bien le son. Donc là, on ne voit rien parce qu'on est réglé à zéro. Vous voyez, dès qu'on monte le son, on voit notre signal qui apparaît là. Et donc, si on veut du son en sortie, il va aussi falloir augmenter ici. Là, vous n'entendez rien parce que ce n'est pas relié. Mais on va le relier tout de suite. Alors, ici et là. Pour l'instant, moi, j'entends, mais vous, vous n'entendez pas. Parce qu'il faut que je relie aussi un simple screen recorder. Voilà. Donc là, normalement, vous entendez bien la batterie et on a une petite table de mixage qui apparaît. Et donc, maintenant, on va faire la même chose avec le synthé. Je vais baisser un peu la batterie là. Voilà. Donc là, le synthé est relié. le synthé est relié, mais je n'ai pas mis le son. Donc là, si je mets du son, voilà. On a un truc et donc nos deux sons sonores et donc on peut régler les niveaux. Voilà. Mais c'est un peu le synthé. On peut le monter. Et attention, ça va bien. Quand on est à peu près satisfait de la balance, on n'a plus qu'à régler le volume général. Donc dans cette dernière partie du tutoriel, on va enregistrer notre morceau. Donc pour ça, on va ouvrir un logiciel dédié et puis le raccorder à la sortie de notre table de mixage. Donc ce logiciel, c'est Qjack Record. vous le trouverez dans son et vidéo enregistrement Qjack Record. Voilà. Donc ça vous ouvre la fenêtre qui est ici. Et puis on va faire le raccordement tout de suite dans Katia. Voilà. Donc là, vous commencez à connaître. Je vais vérifier que ça marche en testant un peu mon clavier. Voilà. On voit bien qu'il y a une petite jauge qui se remplit. Et puis après, en fait, il suffit de renseigner l'endroit où vous voulez enregistrer votre morceau. Donc moi, par exemple, je vais le faire sur le bureau. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit icône vert. ça arme l'enregistrement et ça va créer un fichier avec un nom générique qui comprend la date, l'heure, etc. Donc c'est en attente d'un signal d'enregistrement avant de démarrer. Donc je vais lancer VLC, la batterie. On voit que l'enregistrement a démarré. Et puis c'est parti pour le morceau. On appuie sur le fichier et voilà, l'enregistrement est réalisé. Je vous retrouve donc sur le bureau. Et donc vous voyez qu'il y a un nouveau fichier .wav qui a été créé avec QJAC record et dans lequel il y a notre morceau qui a été enregistré. Donc pour le voir, enfin surtout pour l'entendre, double-cliquer dessus. Voilà, ça va lancer VLC et normalement en fond, vous devez entendre le morceau qu'on vient d'enregistrer. Voilà, donc le tutoriel se termine là. normalement maintenant vous maîtrisez les bases des connexions avec Katia. Donc vous pouvez vous amuser avec les différents logiciels qui sont présents sur Libradic. Toutes les connexions sont un peu sur le principe que je vous ai montré là. Et puis il y a peut-être une question que vous vous posez si vous venez de réaliser le tutoriel. C'est est-ce qu'il faut refaire les connexions à chaque fois ? Donc rassurez-vous c'est pas le cas. Il y a des logiciels de management de session qui permettent de retenir les connexions qui ont été faites dans Katia voire même de retenir aussi les différents réglages des logiciels que vous avez lancés dans votre session. Donc pour voir ça il faut aller sur le site de Libradic et suivre les tutoriels indiqués donc les logiciels en question il y a Recession par exemple Claudia ce genre de logiciel. Voilà bonne musique à vous. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada